Musique C'est la dernière répétition de la chorale diocésaine de Moulins dans l'Allier, à quelques heures de la messe d'ordination du nouvel évêque du diocèse, Mgr Marc Beaumont, nommé le 29 mars dernier. Nous sommes très très heureux que le diocèse ait à nouveau un pasteur. Nous l'attendions depuis quelques mois et vraiment c'est une grande joie pour nous. On connaissait bien l'ancien et maintenant on est ravis de recevoir quelqu'un de nouveau qui va nous apporter un nouveau dynamisme probablement et une nouvelle façon de voir, c'est toujours intéressant en fait. Installé depuis quelques jours dans sa nouvelle maison diocésaine, Mgr Beaumont se concentre déjà sur sa future mission d'évêque. Être ami dans le Seigneur, c'était un peu le thème du projet pastoral, c'est quelque chose qui me va bien, être attentif aux jeunes, aux plus pauvres, à ceux qui se sentent plus loin de l'église, dire que pour eux aussi Dieu les aime et qu'il y a un avenir et une espérance vraiment à vivre. 14h30, direction la cathédrale. Plusieurs évêques attendent déjà Mgr Beaumont dans la sacristie, paré de leurs habits liturgiques. Ça va, voilà, donc préavus ce moment dans la confiance toujours et sous le regard du Seigneur. Le début de la célébration est marqué par la lecture de la lettre apostolique du pape appelant Mgr Beaumont à la charge d'évêque. C'est toi, cher fils, que nous préposons à cette tâche à laquelle nous t'estimons apte en raison des qualités humaines, de la sagesse et de l'expérience pastorale qui sont les tiennes. C'est dans une ambiance très solennelle que s'est tenue la messe d'ordination présidée par l'archevêque de Clermont, Mgr François Caliste. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, des fidèles du diocèse, famille, amis mais également une forte délégation du Cambrésie dans le nord, d'où est originaire Mgr Beaumont. Ordonné prêtre en 1990 à 28 ans, Mgr Beaumont aura consacré toute sa vie de prêtre à l'archidiocèse de Cambrai. Nommé aujourd'hui au diocèse de Moulins, un territoire qui lui est encore inconnu, Mgr Beaumont aura tout à découvrir. C'est une chance de ne pas savoir. Cela nous place dans une posture d'écoute et d'humilité. Cela donne aussi du recul pour déceler ce que d'autres ne voient pas ou ne voient plus. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardé dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Mgr Beaumont reçoit les insignes de la charge pastorale, c'est-à-dire l'anneau épiscopal, la mitre et la crosse, et devient ainsi officiellement évêque. Dans un message adressé à l'Assemblée à la fin de la célébration, le XIIIe évêque de l'histoire du diocèse de Moulins depuis 1822 a tenu à mettre l'accent non pas sur ses projets, mais ceux qui en seront les acteurs. Je compte sur chacune et chacun de vous, quelle que soit votre vocation, votre mission. Je compte sur chaque baptisé, et tout particulièrement sur les jeunes, pour vivre avec vous en témoin de l'amour de Dieu et ami dans le Seigneur, comme vous le dites ici, que dans vos paroisses, partout où vous vivez, puisse rayonner la joie de croire. À peine la messe d'ordination terminée, Mgr Beaumont s'empresse de rejoindre l'église Saint-Pierre, située à quelques encablures de la cathédrale. La vie est à vous lever ! Il vient y saluer les fidèles qui, pour raison sanitaire, n'avaient pas pu assister à la célébration, mais qui avaient suivi la messe d'ordination en direct sur écran géant depuis l'église. Je serais heureux de faire davantage connaissance avec le temps. Les premiers mois, on demande à un évêque de parcourir le diocèse, d'être un homme d'écoute, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il est, donc j'en suis heureux. Très accueillant, très simple, très ouvert, j'en garde un bon souvenir, et j'espère qu'il va nous ouvrir des voies pour les jeunes. Mgr Beaumont aura l'occasion de faire plus ample connaissance avec les fidèles lors d'une grande célébration prévue le 27 juin prochain à la cathédrale de Moulins, en espérant cette fois pouvoir accueillir tous ceux qui souhaiteront y assister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada